Chaque année, des dizaines de milliers d'enfants disparaissent en France et parmi eux, certains ne sont jamais retrouvés, comme Émile, Maëlys, Grégory, Estelle ou encore Shirazade. Cette semaine, nous vous racontons leur histoire. Ce 8 février marquera les 7 mois de disparition du petit Émile, alors âgé de seulement 2 ans. Il a disparu le 8 juillet 2023. Émile a été enlevé alors qu'il était sous la surveillance de ses grands-parents au Auvergne, en Alpes-de-Haute-Provence. Une enquête a d'abord été ouverte pour disparition inquiétante à Dînes-les-Bains et a rapidement été confié à deux juges d'instruction d'Aix-en-Provence et requalifié en motif criminel pour enlèvement et séquestration. Fin novembre, le jour des 3 ans du petit Émile, ses parents qui n'étaient pas sur place lors de sa disparition, ont diffusé un message dans l'hebdomadaire famille chrétienne suppliant « Dites-nous où est Émile ? » Depuis, des centaines d'actions ont été menées allant du ratissage de 87 hectares de champs, bois et terrains escarpés aux perquisitions de la quasi-totalité des maisons du Haut-Vernay, en passant par l'exploitation des éléments de téléphonie de toutes les personnes ayant borné vers le hameau le jour de sa disparition. Mais sans rien donner de tangible à ce stade, on ne sait toujours pas si le petit Émile a été kidnappé ou s'il s'est perdu. Sous-titrage Société Radio-Canada